L'élancé du problème numéro 15, page 218. La compagnie Cycle Côté est une entreprise spécialisée dans la vente de vélos haut de gamme. Voici les transactions d'achat et de vente de la bicyclette de compétition Montchini pour le mois de mai 20x9. Vous avez les dates, vous avez description des opérations, stock, marchandises, début, achat, vente, achat. Vous avez les quantités achetées, les quantités vendues. Vous avez les coûts unitaires des achats. Et vous avez les sorties, c'est-à-dire les ventes, etc. Et on vous a donné une autre information, c'est les charges d'exploitation s'élèvent à 16 250. Travail demandé, préparez les fiches de l'inventaire permanent de Cycle Côté concernant les achats et les ventes de bicyclettes Montchini au cours du mois de mai 20x9, selon deux méthodes, la méthode de l'épuisement successif et la méthode du cours moyen pondéré. Deuxième travail demandé, c'est la préparation de l'état des résultats de Cycle Côté pour le mois de mai 20x9, selon la méthode de l'épuisement successif. Donc, je vous donne à peu près des minutes, OK ? Donc, juste pour préparer les données, les chiffres, cinq minutes comme ça. Après, on va le faire ensemble. S'il y en a qui sont capables de le faire tout seul, C'est bien. Donc, la correction du cas, le problème, 15, page 218, la compagnie Cycle Côté. On commence par la première chose. Donc, on va commencer par le CMP, OK ? Sinon, on va suivre ce qu'ils demandent dans le manuel. On va commencer par l'épuisement successif. Moi, toujours, je recommande de commencer par le CMP, OK ? Donc, on va commencer par le CMP, comme ça, on va le finir rapidement. Donc, j'ai la date ici, le 20x9 l'année. Et je commence par la première date. 1er mai. Donc, 1er mai. Je vais juste prendre les... Je vais juste décrire le... Donc, on a dit le 20, juste pour savoir que je travaille sur le même fichier. Je vais romper un petit peu. Voilà. Donc, le 20x9. Donc, la première date, c'est le 1er mai. On va mettre le 1er mai, c'est le stock initial. OK ? Donc, c'est 8 articles. 2 500, 8 vilos à 2 500. Donc, la valeur total, c'est 8 multipliée par le prix unitaire. Ça donne 20 000 dollars. OK ? Ça, c'est le... On va mettre ici. Ça, c'est le stock début. 20x9. OK. Maintenant, pour la deuxième transaction. Le 5 mai. Donc, le 5 mai. On va mettre, par exemple... Ça, c'est achat. Donc, journal des achats. On va mettre numéro 10, par exemple. OK ? Ils n'ont pas donné. Mais... Moi, dans l'examen, je vous donne les numéros des journaux auxiliaires. Achats, vente. Donc, on a acheté 10 vélos. Le prix unitaire, 2 600. Donc, la valeur totale, c'est 10 multiplié par 2 600. Donc, j'avais 8. J'ajoute 10. Et j'ai 18 articles. Ou bien 18 vélos. J'avais, dans le stock avant achat, 20 000. Plus la valeur totale des achats, 26 000. J'ai 46 000. Pour calculer le coût moyen pondéré de chaque vélo, il va falloir prendre la valeur totale, divisé par quantité. Et ça va vous donner 2 555.56. Transaction suivante. C'est une vente. C'est le 12 mai. Journal vente numéro 20. Donc, c'est une vente. On a vendu 6 articles. Donc, ils seront vendus au coût comptant ici. Et ça va vous donner donc 6 vélos fois le prix comptant. C'est 15 333.33. J'avais 18. J'ai vendu 6. Et il me reste 12. La valeur que j'avais avant les ventes, 46, moins la valeur de la vente, 3666. Et le primitaire, celui-là, divisé par 12. Ou bien, vous prenez 12, multiplié par 2 555. Transaction suivante. La transaction suivante, c'est le 18 mai. C'est achat. Donc, le 18 mai, selon le journal d'achat numéro 10, on a acheté 12 vélos. Chaque vélo coûtait 2 750. La valeur totale des 12 vélos, c'est 12, multiplié par 2 750. J'avais avant l'achat 12, plus les 12 achetés, c'est 24. Avant l'achat, la valeur, c'était 30 666, plus la valeur des achats en 3000, ça donne 63. C'est 166. Maintenant, le calcul du coût CMP de chaque vélo sera 63 000 divisé par 24 vélos de 1652. La dernière transaction qui date du 27 mai, donc 27 mai, c'est les ventes. Donc, selon le journal des ventes numéro 20, on a vendu 14 vélos. Le prix neutaire, c'est celui-là. Donc, la valeur totale de la vente des 14 vélos, c'est 37 138. J'avais avant la vente, j'avais 24 vélos, moins 14 que j'ai vendus, il me reste 10. Donc, la valeur moins la valeur de vente divisé par celui-là, divisé par 10. Ou bien, vous prenez 12, mais je plie par le même prix. Donc, le 27 mai, je vais mettre des couleurs, ça n'est pas long. Ça, c'est le stock, ça c'est le stock final. Ça, c'est le stock final. Donc, stock fin 20x9. Je vais essayer de supprimer tout ça. Donc, on va faire un total ici. Donc, le total des achats, ça c'est achat net. achat net, colorier. Celui-là. Donc, on va donner un jaune aussi. Ça, c'est le CMV. coût des marchandises, CMV. Donc, combien ça nous a coûté les articles qu'on a vendus. Donc, c'est le total de ces deux-là. Donc, c'est 52 472,22. Et la valeur du stock final, c'est 26 527,78. Ça aussi, on va le colorier. Ça aussi, c'est la même chose. Juste pour savoir le détail de quelques montants. Donc, il y a quelqu'un qui a levé sa main. Je vous donne la parole tout de suite. Donc, si on veut aller. Si on retourne. Regardez, vous avez des ventes. D'accord? Vous avez 14 vélos vendus à 4 400. On va les noter. Donc, vous avez un poste par, voilà, du 12 mai. Donc, 12 mai, il y avait 6 vélos vendus à 4 250 dollars. D'accord? Et on va aller à la deuxième vente du 27 mai. On a vendu 14 vélos à 4 400 dollars. D'accord? On va retourner au fichier Excel pour compléter le travail. Je vais les mettre ici. Donc, je vais mettre 6 vélos vendus à combien? 4 250 dollars plus 14 vélos multiplié par 4 400 dollars. D'accord? D'accord? On va le faire ici. Donc, égal, parenthèse, 6 multiplié par 4 250 plus 14 vélos multiplié par 4 400. Ça, c'est étoile. Je crois qu'il n'a pas vu ça. Voilà. Donc, le total, c'est 87 100. C'est ça, le total des ventes. On passe maintenant ce qui coûte marchandises. On va le calculer en bas. D'accord? Et après, on va retourner ici. On commence par la note 1. Stock marchandises début période. Égal, c'est le début, c'est celui-là. Donc, c'est 20 000. C'est ça, le stock début exercice. C'est 20 000. Et après, les achats nets. Les achats nets, c'est les achats moins rabés et rendus sur achats, moins escantes obtenus sur achats, plus frais de transport, plus frais de douane, etc. Donc, ça, vous le connaissez. Ici, nous avons les achats nets, c'est ça, 59 000. Et nous avons un coût de marchandises disponible à la vente de 79 000. Maintenant, le stock final qu'on a trouvé. Juste une seconde. Le stock qu'on a trouvé, c'est 26 527 arrondis. Donc, le coût de marchandises vendues dégagées, c'est celui-là. OK. On va retourner ici, mettre le coût de marchandises. C'est celui-là qu'on vient de calculer. D'ailleurs, elle est là. D'ailleurs, elle est là. Oui, elle est là encore. C'est 472. La marge bénéficiaire, c'est les ventes nettes, moins le coût des marchandises vendues. 34 628, moins les charges d'exploitation. Donc, les charges d'exploitation. Attendez juste, je n'ai pas noté ça. Les charges d'exploitation. C'est 16 250. Donc, 16 250. Je retourne ici. Donc, les charges, c'est 16 250. Donc, le bénéfice net, c'est la marge bénéficiaire brute, moins les charges. Et ça a donné 18 375. OK. Ça, c'est avec la méthode CMP. OK. La méthode Coups-Moyens-Pondérés. Est-ce que vous avez trouvé la même chose, s'il vous plaît ? Est-ce que vous avez trouvé la même chose, s'il vous plaît ? Est-ce que vous avez trouvé la même chose, s'il vous plaît ?